Merci beaucoup. Je vais essayer de m'exprimer correctement et je voudrais parler de subversion. C'est un vieux terme, mais cela résume quelque chose d'important de la manière dont le changement se produit. Je fais des recherches pour des campagnes depuis 20 ans et c'est ce que j'ai compris. On peut être certain que cela amène à des transformations des valeurs et ce dont nous avons besoin et ce que je souhaite faire dans les prochaines 15 minutes, c'est essayer de vous convaincre de pourquoi le fait de partager est un outil de transformation puissante. Parce que cela est promu par des villes comme un objectif proposant une direction. Je ne nie pas le fait que le partage et que l'échange a été un changement important. Je vais essayer d'avoir la bonne vignette. Donc si on parle d'économie de partage, eh bien c'est que ici vous pouvez voir cette licorne du partage et on peut se rendre compte qu'il y a déjà une histoire, il y a déjà une trame qui tourne autour de cette notion de partage. Il s'agit de processus transactionnel à travers cette notion de partage. On vient d'entendre parler du projet zéro déchet. Eh bien moi je veux dire que c'est un processus qui s'étend par des plateformes commerciales qui sont soutenues par des capitales risques, qui investissent dans de nouvelles technologies et qui investissent dans de nouvelles technologies et des nouvelles applications. Tout cela est fait pour faciliter des processus économiques et essayer de générer une plus grande croissance. Ce qui nous laisse songeurs et perplexes parfois, puisqu'on peut se demander si cette commodification, cette notion de partage est tout à fait bénéfique pour l'économie. Ce que je voudrais vous suggérer, c'est que la troisième voie est la bonne. Il y a beaucoup de choses qui changent dans ce monde moderne. Nous avons pu constater l'érosion que le capital social de beaucoup a décliné au fil des dernières années. Nous avons pu assister au grand boom de la toile qui passe par les technologies de la toile, où tout se passe en direct et où il fait se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas. Et pour ce faire, il n'y a pas forcément besoin de grandes multinationales. Cela peut se passer à un niveau individuel, à un niveau citoyen, à un niveau communautaire. Et tout le monde peut se rendre compte de ces aspects civiques, commerciaux, charitables et communaux qui se mettent en place. Bien sûr, nous vivons une ère d'austérité. Il y a une grande pression pour un partage commercial pour détruire les anciens modèles. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il est temps d'ériger une terre subversive. Dans ce paradigme de partage, il ne s'agit pas de totalement rejeter les dimensions économiques de l'ancien modèle. Il s'agit d'aller vers une société avec moins d'intermédiaires et de faire en sorte de prendre des risques, de s'engager dans des initiatives nouvelles. Et cela couvre un espace énorme. Il y a une montée des plateformes commerciales sur le modèle du peer-to-peer, d'un travail partagé entre pairs, suivant également des modèles inspirés des initiatives caractératives. Et ce que nous pouvons constater, c'est que ces différents modes de partage nous permettent d'en apprendre beaucoup sur le potentiel de ces nouvelles économies. Et cela nous rappelle que le vrai partage, les experts en partage, ce ne sont pas forcément les grosses entités, les grosses multinationales, mais plutôt des gens expérimentés en matière de commun, qui ont travaillé dans des domaines comme le transport, l'éducation. Et bien sûr, ce n'est pas surprenant de voir que des villes entières se mettent à fonctionner sur ce type de modèle, qui deviennent des villes de partage sur un modèle commercial, bien entendu, mais qui mettent en place ces différentes stratégies. À Séoul, par exemple, le secteur public et la finance se sont mis à travailler main dans la main pour faire voir le jour à différents projets autour de cette notion de partage et pour que la ville se transforme. Il s'agit aussi, évidemment, de réguler ces nouveaux types de secteurs commerciaux. Puisqu'il s'agit d'ériger des villes intelligentes, il y a évidemment plusieurs sources d'inspiration, des modèles sur différentes villes dans le monde desquelles on puisse s'inspirer. Il y a évidemment des grandes différences, il y a des contrastes entre les différentes villes intelligentes. Bien souvent, les villes ne parlent pas de cette idée de partage, mais parlent plutôt de politique sociale. On parle d'économie de partage pour stimuler la croissance économique, pour stimuler les investissements et la compétition. Et évidemment, cela fait naître des nouveaux genres hybrides comme celui des hipsters. Il s'agit d'ouvrir un dialogue politique qui change de celui de l'austérité. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il implante le citoyen au cœur de cette machine et laisse la possibilité aux citoyens de prendre part à la résolution de ces problèmes et aux besoins locaux d'une communauté, d'une ville. Alors bien sûr, ça peut vous sembler une utopie de militants, mais je peux vous dire qu'à Bogota et à Medellin, il ne s'agit pas seulement le terreau d'activistes et de militants. On sait très bien, par exemple, qu'à travers l'urbanisme social, une ville comme Medellin a pu être transformée de manière profonde. Il y a des bibliothèques au sein des parcs qui sont implantées dans les communautés pauvres et qui sont rendues accessibles. Il y a des téléphériques, des institutions dédiées à l'éducation et qui sont publiques, qui sont mises en place avec des directives et qui suivent les directives d'un programme précis. Donc en résumé, nous suggérons qu'il y a plusieurs discours et que les villes intelligentes, les discours économiques, eh bien on sait très bien que c'est l'économie qui est prioritaire. On essaye bien sûr de construire une économie saine, mais qui s'appuie toujours sur une base économique. Et pour moi, ce n'est pas la bonne manière de penser. Je pense qu'à la place, il faudrait songer à construire une économie saine à travers une société saine. Puisque finalement, une société saine repose sur un environnement sain. Et ça m'amène donc à parler de la question de l'environnement puisqu'elle est tout aussi importante pour le bien social de la population et d'un pays. Quand on parle d'urbanisme social, on reconnaît les gens comme des êtres sociaux, vulnérables et indépendants. Mais pas simplement le pion qui est inscrit dans une théorie économique. Et au lieu de partir à la chasse de solutions marketing, nous ciblons, nous tentons d'atteindre des objectifs précis qui touchent nos identités, qui correspondent aux identités des endroits concernés. Évidemment, cela varie d'un endroit à l'autre. Et même si on parle parfois de plateformes commerciales qui prennent le pas sur toutes ces initiatives, eh bien je pense que le cadre juridique est là, devrait être là pour cadrer et créer des standards afin de normaliser les contre-cultures et de nous créer une identité propre, de laisser cette possibilité-là. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ici avec ces processus qui sont engagés ? Il s'agit donc de créer des labels qui correspondent à un cahier des charges précis. Et si on prend cet exemple de partage, ne dépend pas seulement de marques qui auraient décidé de définir notre identité, mais il s'agit surtout de savoir de quelle manière on peut rendre accessible un certain nombre d'informations pour que la population puisse s'en emparer et agir. On s'est rendu compte qu'il avait été donné à des enfants la possibilité de s'exprimer sur ces questions identitaires et sur ces questions de partage de contre-culture. C'est donc une manière de diffuser de nouveaux modèles et de nouveaux standards. Et je ne peux pas faire mention de cela sans parler de la notion de valeur et de changement politique. Puisque ces paradigmes sont toujours défiés par la politique des marchés, eh bien, il ne faut pas oublier ce modèle toujours fondé sur les hiérarchies qui pourraient être profondément modifiées à travers la construction d'un avenir commun qui partagera les technologies, qui partageraient les espaces publics de manière physique et virtuelle. C'est uniquement en créant ces perturbations de politique classique que nous pouvons implanter de nouveaux modèles, ce qui signifie que nous avons besoin de nous conduire en tant que partageurs actifs, mais également de citoyens actifs d'ouvrir un dialogue politique sur des thématiques comme celui des mouvements migratoires. La dernière image, la dernière vignette que je vous présente parle des choses que pourraient faire ces villes de partage en termes de leadership et bien sûr, en étant proactifs et en ayant cette notion d'inclusion, ils peuvent fournir un accès à tous, essayer de connecter les différents services, les entre eux. Il y a une étape d'expérimentation qui est nécessaire également. Ils ont besoin d'aborder et de rentrer dans le vif du sujet quant aux infrastructures. Il faut prendre conscience du pouvoir que le citoyen a. Il faut fournir des espaces communautaires pour pouvoir débattre de tout cela. Je vous remercie. J'espère que dans les prochaines minutes, j'aurai la possibilité de répondre à vos questions et de profiter de votre expérience, de vos histoires. Et je vous remercie. 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 Merci.